Notre colère, nous sommes le 30 juin à Bruxelles. Il y a 58 ans, ce même jour, la République du Congo proclamait à Léopoldville, comme on le désignera encore la capitale du pays jusqu'en 1966, son indépendance de la Belgique. Tandis qu'elle se donnait ses propres dirigeants pour gouverner le pays. Vous êtes Casabougou en devient le président, tandis que Patrice Lumumba assurait les fonctions de Premier ministre. Son mandat ne durera qu'un court été, en cette période de transition marquée par des troubles violents au sein du jeune État. Et la fin tragique de Patrice Lumumba, qui avait enseigné à son peuple de redresser la tête face aux humiliations, aux injustices et aux discriminations, va marquer d'un d'eux indélébile la mémoire de l'indépendance parmi les citoyens congolais. L'histoire coloniale nous a bon gré, mal gré, opposés. Et nous avons hérité de cette trop longue période une mémoire divergente, sinon conflictuelle. À des décennies de distance, j'ai, en ma qualité de bourgmestre de la ville de Bruxelles, voulu réconcilier les mémoires, à défaut de pouvoir réparer le passé. Pour cela, il est nécessaire, c'était d'abord pour entrer en enverte en concorrent de dialogue, les éditions et pour les éditions de la culture des tragiques tragiques, et nous avons éditions dans notre édition de l'Université de l'Université d'État. Le projet de l'Université de notre édition de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université, les lignes de l'histoire de l'Histoire de l'Histoire de l'Histoire de l'Histoire. Je suis un vieux griot qui a perdu sa voix à force de compter la même épopée. J'ai encore dans mon sac quelques miettes d'estrophes, celles qui furent épargnées quand ma langue me fut arrachée. Mes vrais contes se comptent sur les bouts de doigts, mais celui que je vais chanter, celui-là, laissez-moi pincer ma lèvre et grincer ma canine. « Lumumba ! Patrice Lumumba ! » Enfin, j'ai crié, ma voix s'est cassée, pleuré, mes paupières ont gonflé. « Reviendras-tu, Lumumba ? » Et l'écho m'a répondu, « Bah, Lumumba n'est plus, il a perdu ses dents. » Comme moi, j'ai lieu belge les dents de mon fils, comme autrefois Achille, à Prion, a rendu honneur en remettant la dépouille d'Hector. Sous vos yeux, j'ai vu le mien, cheveux prévu arraché. Sous vos yeux, je l'ai vu, ses bras derrière le dos ligotés. Et sur un plateau comme autrefois le Baptiste, sa tête vous a été servie. Ce récit est amer et ma voix devient roc. Mes larmes ont tard, comme le Nil en plein désert. Dès lors, mon esprit troublé erre à travers les tombes des cimetières, cherchant en vain un nouveau souffle qui soufflera sur les braises d'espoir et attisera nos feux du soir. Hélas, l'horizon, l'horizon, l'horizon est vide et la tourterelle n'est plus de retour. Adieu bravoure. Adieu celui que la haine et la honte du savoir ont conduit à l'abattoir. Voilà, ça c'était pour ma pente, pour le mouba. Congo belge, Congo indépendant, Congo Zahir, Congo RDC, autrefois domaine privé du roi, aujourd'hui privé de tout droit. Congo à ton choix. Jadis rêve d'un grand souverain qu'en débutera la course au terrain, que tout conquistador voulait pour soi. aujourd'hui, te voilà abattu, dépecé et abandonné. Déjà les vautours rôdent autour de ton lit de malade, attendant que tu rendes âme pour hériter de tes richesses, des immenses richesses, celles de ton fils, de tes fils ne savent même pas profiter. Mais Congo, si grand, aussi grand que toi-même, comment chaque fois as-tu fait pour être maté par un plus petit que toi ? Des invités et hôtes d'hier, qui, l'œil avide, visitaient ton jardin d'Eden. Attirés par tes parcs et tes plaines, fascinés par tes perles et tes mines, ont trahi ton accueil. Pardonne les faits, ô Congo, pardonne les forfaits. Relève la tête et marche, toi l'éléphant d'Afrique. Cesse de pousser tes cris de peine, terre bénie, car il nous rappelle ces douleurs de grossesse que poussa autrefois notre mère Afrique, lorsqu'elle enfanta nue et belle un certain 30 juin 1960. Et depuis, nous avons gravé ce mémorial de tes fils. Le courage de Lumumba, de Okito et de Polo. Le courage de Mulele et de Kimbam. Le courage de tous tes fils et filles qui donnèrent leur vie pour que tu sois à jamais un seul pays au cœur d'une Afrique unie, au cœur d'une humanité encore plus unie. Voilà.